Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne YouTube des abeilles de Malesco. Aujourd'hui on va tourner exceptionnellement à l'intérieur parce que le dehors il y a beaucoup de vent. Je ne suis pas sûre que vous allez bien m'entendre vu que je n'ai pas encore de micro. Je vais investir mais pour l'instant je n'en ai pas. Et en plus il fait froid. Donc du coup dans la première partie de cette vidéo vous allez avoir une visite qu'on a fait la semaine dernière avec Élise. Une visite sortie d'hivernage, donc on change des cadres. On met des cadres de cire vierge en plein milieu du couvain. Si vous êtes encore là, si vous êtes curieux, vous allez voir que c'est une bonne idée parfois. Et à la fin de cette vidéo, juste après, je vais répondre à toutes les questions qui ont été posées sur nos dernières vidéos. Donc il y a des questions sur l'élevage de rennes, j'ai pris des notes, sur les ruches 12 cadres, quand est-ce qu'il faut nourrir, l'emplacement des ruches. Voilà, donc on va répondre à tout ça juste après la vidéo sur la visite des ruches. Alors on va déjà sortir la partition et se faire de la place pour pouvoir sortir les cadres au centre. On ne va jamais attraper celui-là, parce que vous voyez, il y a du monde autour. Vous pouvez les écraser ou écraser la reine. Donc ça, c'est bien léger, ça commence un petit peu à se remplir. Ici tu vois. Tu vois un peu sur les vidéos ? Non. Vous avez des réserves. Ici, pardon les filles, vous avez un petit peu de pollen. Ça, ça va. L'année prochaine, on va le changer parce que le bas me plaît moyen. Et pour l'instant, il est bon. Alors, on continue. On va juste les faire descendre. Pour ne pas les écraser. Attention ici. Donc là, on commence à avoir le couvain. Ah si, j'ai des cellules de mal en bas. Peu, hein. Il y en a quelques-unes. Donc c'est un bouquet de couvain parce qu'elle l'a rempli jusqu'en haut. On est pas mal. Et ce qui m'intéresse, et je vais vous montrer quel est l'intérêt de mettre une cire vierge en plein milieu du couvain. Je vais aller voir ce suite, hein. C'est pas compliqué. C'est ça. Je crois qu'on ne peut pas faire meilleur exemple. Donc là, je lui ai mis du sirop pour qu'elle bâtisse, parce qu'il faut quand même bâtir tout un cadre. Et comment vous dire que ça leur a plu ? On va pas jouer trop longtemps, parce qu'il fait pas si chaud que ça, quand même. Donc on le rentre. Si vous avez un outre, vous pouvez aller jusque là. Moi, je sais que le couvain, il s'arrête ici. Vous voyez, vous avez beaucoup plus d'abeilles qui stagnent et tout. Et puis, j'ai mis en souviens sur les ruches. Ça, c'est vide. Ça, c'est moitié plein. Et ça, à mon avis, c'est vide aussi. En général, vous pouvez le voir juste en jetant un coup d'œil entre les cadres. Sinon, vous passez le doigt, vous pressez. Là, il n'y a rien. Ça vous évite. À force de faire les visites, vous allez voir. Sans sortir les cadres, on peut avoir déjà une bonne réponse. Maintenant, c'est l'heure des questions. La première question qui nous a été posée, c'est pourquoi on arrête le traitement, les bandelettes en carton ? C'était un traitement à base d'acide oxalique et de glycérine. On mélange le tout, on fait chauffer, on imbime les bandelettes de carton pendant à peu près 48 à 72 heures. Et ensuite, on place ce traitement sur les ruches. C'est un traitement qui était autorisé et qui, je pense, l'est encore en agriculture biologique, sachant que tous les ingrédients qu'il compose et les procédés qu'on utilise sont bio. Ça n'a pas d'incidence sur le couvain, ni sur la myélée. Pas de souci non plus au niveau de la température, que ce soit chaud ou froid. C'est un traitement qu'on a trouvé très efficace, même si on n'a jamais eu de très, très grosse population de varrois. On ne fait pas de comptage non plus. On part du principe que dès qu'on voit du varrois, c'est déjà trop tard et ça veut dire qu'il y en a partout. Mais on traite quand même. On l'a fait, ce traitement, de mémoire, on l'a fait deux fois dans l'année. On a fait un premier traitement juste avant que je pose les os. Et j'en ai fait un deuxième après les avoir retirés à mi-août. Et ensuite, j'ai fait le traitement par déboutement avec du sirop et de l'acide oxalique. Cette année, je l'ai fait en janvier, je crois. En janvier. Donc, c'est un traitement qui était autorisé en bio. Apparemment, ça ne le sera plus pas par les organismes certificateurs, mais au niveau des services vétérinaires ou je ne sais pas. Enfin, en discutant avec d'autres apiculteurs, on a vu que ça allait être un petit peu problématique. Donc, on ne le fera plus parce qu'on ne va pas avoir de souci avec ça. Effectivement, il en reste encore sur nos ruches. On va les enlever, mais je vous avoue que je les ai mis en septembre. Entre temps, ça a été un peu la course. On ne les a pas enlevées. On ne voulait pas faire une visite juste pour ouvrir la ruche et pour sortir le traitement parce que ça ne les gêne absolument pas. Donc là, au fur et à mesure qu'on les ouvre et qu'on voit, on les retire. De toute façon, ils ne contiennent plus de produits. Ils ne sont plus efficaces. Donc, on va voir ce qu'on va faire à la prochaine saison comme traitement. Pour l'instant, je vous avoue que je n'ai pas encore réfléchi. Voilà. Une autre question. Qu'est-ce qu'on fait des cadres de miel non utilisés ? Vous avez pu le voir sur la vidéo fin d'hivernage qu'on retire les cadres de miel qui sont trop vieux. En général, la cire est marron. Vous avez comme un film un peu blanc, comme si vous savez quand c'est humide. Et quand vous appuyez, il sort difficilement du miel et ce qui sort n'est pas de très bonne consistance. Du coup, ça, on le retire parce que ce n'est pas consommé à force avec les années. On voit qu'en fait, les abeilles ne les consomment jamais. Donc, ça prend de la place pour rien et ça ne sert à rien. Donc, on les retire. On les jette. On les brûle en fait. On ne réutilise pas la cire ni le cadre parce qu'il n'y a plus rien à garder. Je sais qu'il y a en a qui ont dit que peut-être qu'ils les réutilisaient ou les opérculaient. Ça, c'est vraiment ce que vous, vous voulez faire. Nous, on a décidé de les brûler, de repartir sur une cire neuf. Parce que vraiment, on n'a pas envie de s'embêter avec ça. Et vraiment, la cire n'est plus de bonne qualité. Et le cadre est donc resté aussi très longtemps dans la ruche. Donc, disons qu'il a bien servi. Quand est-ce qu'on nourrit une ruche ? Ce n'est pas un plaisir de nourrir une ruche, que ce soit pour l'hiver ou l'été. On n'a pas vocation à les gaver comme des oies. Il y a des fois où ça s'avère nécessaire. Quand vous avez des hivers qui sont beaucoup trop chauds, entre guillemets, donc vous n'avez pas de neige, vous n'avez pas de gel, vous n'avez pas assez de température négative, les abeilles vont continuer leur activité. Ça ne veut pas dire qu'elles vont acheter une hectare à du pollen, mais elles vont sortir, elles ne vont plus former forcément une grappe. Donc, elles vont consommer et elles ne vont pas avoir moyen de renouveler ces réserves. Donc, du coup, elles se retrouvent parfois au bout d'un mois à poil, alors qu'elles avaient suffisamment de réserves pour passer l'hiver dans des conditions normales. Donc là, il faut les nourrir. Si vous les nourrissez pas, elles vont mourir de famine. Ce n'est pas ce qu'on veut faire. On va nourrir avec du candy du coup l'hiver, ou dès que les températures baissent, dès que vous êtes en dessous de... Je crois, je ne me souviens plus, mais je crois que c'est 12 degrés. Vous mettez du candy. Et quand les températures remontent bien et qu'on est plus dans une saison, une nouvelle saison, on va remettre du sirop. On nourrit pour éviter la famine. On va nourrir parce qu'on a éventuellement rajouté des cadres, donc il va falloir bâtir. Il faut, de mémoire, il faut 10 kilos de miel pour faire un kilo de cire. Elles ne font jamais un kilo de cire, mais ça consomme énormément. Donc, c'est dommage de leur demander de consommer toutes ces réserves. Autant leur donner un petit coup de boost, et ça va leur permettre de bâtir. Et elles vont utiliser ce sirop pour bâtir. Et le nectar qu'elles récoltent, elles vont le mettre dans leur cadre. On ne nourrit jamais quand on met une hausse, parce que vous n'êtes pas sûr que le sirop que vous n'allez pas leur donner ne va pas finir dans la hausse. Donc ça, on ne le fait pas. On nourrit quand on a un essai orphelin, on a fait un changement run, on en met un petit peu. Quand vous avez des cadres à bâtir, si par exemple, au milieu de l'été, vous avez 3 semaines de flotte, elles vont vite se retrouver à poil, enfin au niveau réserve. Et surtout, vous avez des populations qui sont très grosses. Donc il y a beaucoup de bouches à nourrir, donc là, on va nourrir. Donc on nourrit quand c'est nécessaire, pour le bien-être des abeilles, pour qu'elles ne se retrouvent pas en situation de stress ou famine. Et on nourrit pas pour les gaver, puisque ça n'a pas d'intérêt, de toute façon, s'il n'y a plus de place, quoi que ce soit, elles ne vont pas le consommer, ce sirop, ce candy. Et la quantité de nourriture qu'on donne, dépend... Pour le candy, ça va dépendre de l'hiver. Si vous avez un hiver très chaud, vous allez peut-être mettre un, deux, trois pains de candy. Si vous avez un hiver très froid, vous en mettez un. Ça dépend aussi de la population de votre ruche. Les ruches très populeuses ont besoin de plus de candy qu'un petit dessin. Donc ça dépend de tout ça. Après, c'est comment vous, vous voulez travailler aussi. Comment apprendre le métier ? Moi, quand j'ai appris, c'était il n'y a pas si longtemps quand même, il n'y avait pas d'école officielle, et je crois qu'il n'y a pas de formation officielle. J'entends par là que c'est reconnu par l'État. Le mieux pour se former, c'est auprès d'autres apiculteurs, auprès d'autres personnes qui font ce métier. Moi, j'ai appris avec mon père, j'ai appris avec d'autres apiculteurs aussi en France. Je suis partie en Nouvelle-Zélande plusieurs mois pendant l'hiver. Du coup, comme ça, les abeilles, enfin, mon père pouvait s'en occuper pendant l'hiver. Et j'ai appris en Nouvelle-Zélande comment ils travaillent là-bas, l'élevage de raies. Donc, il faut se former, il faut lire, il faut tester de nouvelles choses. Il ne faut pas avoir peur de tester parce que c'est comme ça que vous trouvez, que vous progressez. Mais il y a, à mon sens, après, je ne me suis pas renseignée là actuellement, mais je crois qu'il n'y a pas de formation officielle. Puis c'est un métier qui, si vous aimez ça, vous ferez ça bien. Pourquoi est-ce qu'on est en ruche 12 cadres ? Alors ça, il faut remercier mon père. Il a commencé, il avait des dadans 12 cadres, comme le frère Adam. On est resté là-dessus parce que c'est des ruches qui sont quand même très solides. Certes, c'est très lourd. On ne fait pas de transhumance, donc on n'a pas de souci. On se met à deux si on doit les porter. Ça ne veut pas nécessairement dire que toutes nos ruches sont 12 cadres. Vous avez des ruches qui sont sur 6 cadres, 8, 10, 12. On va juste utiliser une partition en bois pour déterminer la taille de la ruche. Et le nombre de cadres dépend de la population, de sa rapidité et de sa fonction. Si c'est une ruche qui est destinée à la production de miel, elle va être sur 8 cadres minimum, ça peut aller jusqu'à 12. Parce qu'il y en a qui grossissent beaucoup plus vite, qui stockent plus, qui font du couvent un peu partout. Il y a plein de choses à prendre en compte. Si c'est une ruche pour l'élevage, c'est-à-dire que j'ai besoin de cadres de couvain et cadres de réserve pour faire des essaims, je n'ai pas forcément besoin de la faire monter sur 12 cadres. Donc ça, ça dépend de ce qu'on fait. C'est des 12 cadres, mais je n'utilise pas toujours les 12. Et puis, j'ai aussi des cadres à propolis. Je vous montrerai ça cette année. Après, c'est vous qui choisissez de travailler sur des 10, des 12, des 8, des nucléis. Il faut que ce soit pratique pour vous et que ça plaise aussi à vos abeilles. De toute façon, quand vous mettez une partition, une 12 cadres devient une 4 ou une 6 sans problème. L'élevage de rennes, est-ce que c'est en starter ouvert ou fermé ? Vous avez les deux. Il y a même les starters finisher. Moi, j'ai testé que les starters ouverts. Je n'ai pas de retour et je n'ai pas d'expérience sur le starter fermé. Donc, je ne vais pas vous dire de bêtises. Je sais qu'il y a pas mal de vidéos d'apiculteurs sur YouTube qui ont fait ça. Donc, ça vaut le coup de jeter un coup d'œil. Starter ouvert, pour nous, ça a toujours bien marché avec des résultats plus ou moins satisfaisants. Ça dépend de la météo, ça dépend de votre picking, ça dépend des réserves, ça dépend de vos cadres de couvins. Ça va dépendre de la population. Est-ce que votre ruche aussi est éleveuse ? Est-ce qu'il y a des abeilles qui, naturellement, vont enlever plus de cellules que d'autres ? Donc, il y a tous ces facteurs à prendre en compte. Suivante, les cadres de couvins pour élevage de rennes, ouverts ou fermés ? Alors, moi, j'ai toujours mis des cadres de couvins fermés, au maximum fermés, parce que ce que je veux, c'est des jeunes abeilles, c'est-à-dire celles qui vont s'occuper de mes cellules royales, et pas des abeilles qui vont se concentrer sur le couvins. Dans l'idéal, on prend des cadres de couvins au maximum au perculé. Ce sera quand même plus... De mon expérience, de ce que j'ai vu, j'ai trouvé ça beaucoup plus... J'ai obtenu de meilleurs résultats avec des cadres de couvins au perculé. Et je les change... Alors, ça dépend de la météo, ça dépend de la saison, toutes ces choses-là, mais en général, mon starter, je renouvelle les cadres de couvins tous les 15 jours, 3 semaines. Et donc, je vois ce qu'il y a. Nucléis statiques, oui. Nos nucléis, on ne les transhument pas, on ne les bouge pas. Ils sont répartis sur les ruchers et ils sont bien orientés pour être à l'abri du vent, pas au soleil toute la journée, mais ils sont statiques. Les critères de sélection des ruches souches. On va faire un e-book là-dessus, je suis en train de l'écrire. Il sera disponible en téléchargement depuis notre site web, il sera gratuit. Donc le mieux, c'est que vous vous inscriviez à notre newsletter pour pouvoir être informé dès que c'est sorti. Ça prend un peu de temps, mais j'y travaille. Et dedans, vous aurez notamment l'élevage de rennes, les critères de sélection, la gestion du cheptel, enfin, la façon dont nous, on travaille. Il n'y a pas de vérité absolue. On n'étient pas le savoir. C'est juste que voilà, on a choisi de travailler comme ça. On a fait ces tests-là, ces expérimentations. Ça marche, ça ne marche pas. Voilà, on vous explique comment on travaille et si ça vous intéresse, vous pouvez faire pareil ou piocher des idées qui vous plaisent. Mais comme on a beaucoup de questions, on va tout écrire bien au propre et ce sera disponible sur notre site web. Quand, je ne sais pas encore, mais cette année, je vous le promets. Alors, les critères de sélection, pour moi, le numéro 1, c'est la douceur. Je veux des abeilles douces pour pouvoir faire de l'élevage de rennes avec ou sans combinaison. Pareil pour le miel, pour pouvoir travailler en utilisant le moins possible en fumoir. Ensuite, vous avez l'économie pour éviter qu'elles consomment toute leur réserve à la première semaine de mauvais temps en été et qu'elles passent bien l'hiver sans être trop nourries. Après, je ne sais pas comment dire ça, ce n'est pas la défense, mais en fait, c'est leur réaction, leur comportement face aux prédateurs, frelons asiatiques ou frelons européens. Avoir des ruches qui, de base, adoptent un comportement adapté, en fait, être sûre qu'elles se défendent. Moi, je piège quand même toute l'année, de mi-février à mi-novembre, mais je veux qu'elles puissent au maximum se débrouiller sans moi. Essentiellement, c'est ça. Après, c'est du détail, c'est est-ce qu'elles font des ponts ou pas, la production de miel, ça, c'est ça va de pair avec l'économie. Moi, c'est le même la même ligne, en fait, la même la même importance. Et après, il y en a beaucoup. Il y a l'hygiène, il y a la beauté. Il y a des gens qui veulent une belle bug fast ou une belle caucasienne. Donc ça, c'est vraiment chacun. Vous décidez ce que vous voulez comme critère en fonction de ce que vous voulez faire. Les cellules royales sans couveuses. Alors ça, c'est une question qui nous a été posée. Moi, en fait, je fais un système de starter pourvoyeuse, starter ouvert et à G5, entre G4 et G5, je récolte mes cellules royales et je les mets en couveuse jusqu'à G10. Je n'ai jamais utilisé de starter finisher, donc je ne peux pas vous dire comment ça fonctionne, si c'est bien ou pas. Je sais qu'il y en a qui ont testé de mettre des protections sur leurs cellules royales pour terminer l'incubation dans un starter. Je n'ai pas de retour à vous faire là-dessus. Nous, on utilise la couveuse et pour l'instant, ça marche très bien. Passer d'un nucléi à une ruchette, en fait, on ne prélève que les rennes. Les populations des nucléis restent en nucléi. Les cadres de nucléi restent en nucléi. Donc, on a juste besoin d'une cage à rennes et prélever la population dont on a besoin. Enfin, la renne, oui, et quelques escorts, donc une petite population, toute petite, pour pouvoir la basculer plus tard en essaim directement d'une ruchette. Quand on changeait une renne, à quelle période ? Alors, moi, je suis... La période de l'année, on fait ça du printemps jusqu'à l'automne. Tout dépend de ce dont vous avez besoin. En fait, si c'est pour faire du miel, il faut bien la changer tôt. Si c'est à la fin de la saison, après la récolte des os, vous changez à l'automne. Dès que vous avez enlevé vos os. Vous pouvez même dupliquer des doublés, des colonies très populeuses parce que vous avez besoin d'hivernés sur 12 cadres. Enfin, c'est comme vous voulez. Et après, quand on l'a changé, enfin, est-ce qu'il faut la changer au bout d'un an, deux ans, trois ans ? Nous, on n'est pas très partisans du changer les rennes tous les ans pour la simple et bonne raison qu'on a des rennes qui ont encore 4 ans et qui sont des très bonnes pondeuses. C'est un peu des poules, mais tout va bien. Il n'y a pas de raison de la changer. Il y a des rennes qui n'ont fait qu'un an et qui n'étaient pas bonnes. En fait, c'est vraiment du cas par cas. Dans l'idéal, vous ouvrez vos ruches, vous regardez l'uniformité et la qualité de la ponte à plusieurs visites parce qu'il peut y avoir peu de ponte parce qu'en fait, il y a peu à manger ou il n'y a pas assez de population pour s'en occuper. Mais si sur plusieurs visites, vous vous rendez compte que la ponte est clairsemée, donc pas uniforme et insuffisante par rapport à la population et aux réserves, là, il est temps de changer la reine. Mais nous, on n'a jamais fait en fonction de l'âge parce que c'est comme tous les animaux en fait. Vous avez des reines qui vont au maximum 4 ans. Je ne suis jamais lue jusqu'à 5 ans. Il y en a d'autres, 2 ans, il faut les changer. 1 an, il faut les changer. Et voilà, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'échanger avec nous, de nous poser toutes ces questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser en commentaire en fonction du nombre de questions qu'on a et du temps qu'on a. Soit on y répondra directement, soit on y répondra dans la vidéo suivante. Et moi, je vous souhaite une bonne saison à tous et portez-vous bien. Merci. Merci.